le bonheur le bonheur non c'est oh coucou youtube on se retrouve aujourd'hui et vous l'avez vu normalement dans le titre pour parler des favoris du mois de décembre mais forcément avant de commencer cette vidéo forcément de forcément je voudrais vous souhaiter une excellente année 2023 j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous avez envie qu'elle vous apporte joie bonheur santé et touti quanti un plein de rire plein plein de vidéos de moi j'espère vous apporter autant de sourires de trucs positifs etc en 2023 voilà et maintenant on va commencer la vidéo parce que autant vous dire que le mois de décembre a été moult 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 chargés en favoris et j'ai plein de trucs à vous dire j'ai plein de trucs à vous dire je me suis fait une petite liste parce qu'au début j'avais mis ça dans son petit carnet c'était le bordel il y avait trop de choses non je me suis fait une petite liste papier à l'ancienne alors déjà le mois de décembre le mois de décembre les favoris du mois de décembre de décembre c'est quoi c'est l'ambiance c'est l'ambiance forcément le mois de décembre c'est c'est une c'est noël c'est les fêtes de fin d'année donc dès le 1er décembre et le montage du sapin de noël on est dans l'ambiance d'ailleurs voilà si vous n'avez pas vu ma vidéo montage du sapin de noël maintenant c'est un peu tard au mois de janvier mais bon si vous voulez préparer votre sapin de noël pour l'année prochaine aussi à des soldes sur les sapins de noël de chez action n'hésitez pas à regarder ma vidéo parce que franchement le sapin de noël de chez action il est il est top je vous le recommande à 1000% donc le sapin les petites décorations de la maison les bougies de l'avant que l'on fait brûler tous les jours un petit peu bref on est dans l'ambiance et ça et ça c'est bien ça c'est bien alors il y en a qui n'aiment pas noël il y en a qui n'aiment pas noël moi je peux pas dire que c'est une période que j'adore mais j'ai pas envie qu'elle me plaise pas voyez ce que je veux dire j'ai envie de faire tout pour qu'elle me plaise pour encore une fois grappouiller des petits moments de bien de positif parce que à partir du moment où on se dit qu'on n'aime pas noël et ben il ya tout le mois de décembre qui pue donc moi j'ai pas envie que mon mois de décembre il pue donc j'ai envie d'être parmi même si à la base bon noël c'est noël le 25 on donne des cadeaux etc mais voilà j'ai envie d'appartenir à la team ça noël c'est bien donc du coup quand tu es du côté des gens qui aiment noël le mois de décembre tu le vois d'une toute autre façon donc très très bien premier favori du mois de décembre c'est l'ambiance c'est le côté tu changes la déco de ta maison tu mets des petits machins partout voilà tu es dans l'ambiance de noël tu regardes des films de noël on y reviendra un petit peu plus tard tu es dans l'ambiance tu t'achètes des clémentines tu es je sais pas tu fais des fondues des raclètes tu es dans l'esprit de noël et ça ça j'aime bien alors comment parler du mois de décembre sans parler de mon calendrier de l'avent yes tal je vous serine avec ça depuis moult moult j'allais dire moi mais même année 1 plusieurs années que je vous parle de ce calendrier là j'avais commencé à faire le calendrier de l'avent sur 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 instagram sur mes stories l'instant beauté calendrier instant beauté calendrier ça m'a tenu dix jours on va dire et après j'ai les centimes belle affaire parce que parce que flemme parce que parce que quelquefois tu n'as pas envie parce que après tu en sautes un après tu en sautes deux et puis désolé désolé mais mais voilà après il faut faire les choses comme on le sent et bah ça je l'ai pas je l'ai pas suivi mais c'est comme ça je fais les choses avec le coeur où je les fais pas donc c'était comme ça sinon bilan du calendrier de l'avent yes style sur les 24 cases du calendrier franchement il ya 80% des produits qui sont alors j'allais dire qu'ils sont super je les ai pas tous testés mais en tout cas 80% des produits où moi j'étais contente de les recevoir donc il ya 20% des trucs dont il ya toujours vous savez dans tous les calendriers de l'avent de toute façon il ya toujours le eyeliner le crayon noir moi je les utilise pas il y avait il ya des trucs que j'ai reçu je sais plus exactement quoi que j'ai pas utilisé ou que j'utiliserai pas dedans mais bon quand ça fait 20% du calendrier c'est pas énorme énorme donc j'étais contente très contente mais j'ai offert à mes deux filles le même calendrier de l'avent qui était très bien l'année dernière et donc j'ai ré-offert cette année c'est le calendrier de l'avent de blissime qui coûte beaucoup moins cher que le yes style ce que le yes style coûte de mémoire 155 euros et le blessime coûte 65 euros en prix fort moi je peux abonner à blessime donc en prix public fort si vous voulez le calendrier blessime je de cette année je vous assure je les trouvés mais incroyable à chaque fois les que les filles ouvraient une case vous dis mais putain ta saille toutes les cas c'était des super marques il y avait des produits en full size et même les produits en petits petits contenants étaient quand même dans des dans des formats tout à fait correct bref j'ai trouvé le calendrier de lissime formidable au point où je me demande si l'année prochaine je vais pas switcher pour le calendrier blissime pour vous dire là pour le coup c'est pas du tout de la cape beauty moi je suis tellement fan de cape beauty je trouve que les produits de cape beauty sont tellement adoués d'ailleurs cape beauty ça me fait penser à côté kawaii et ça me fait penser à mes oreilles bah oui j'ai mis mes oreilles de chat j'avais envie tout à l'heure je suis allée pour cette vidéo me remettre un petit coup de gloss et tout ça je suis tombé sur mon serre-tête petit chat je me suis dit bon écoute première vidéo de l'année j'ai envie de mettre mes oreilles de chat j'ai envie c'est comme ça c'est comme ça bref donc oui moi j'aime bien tout ce qui est beauty dans le calendrier blissime je crois pas qu'il y ait une marque coréenne à l'intérieur mais en tout cas tous les produits les produits étaient super donc franchement c'est l'année prochaine vous avez envie de vous faire plaisir avec un calendrier de l'avant à moins de 100 euros 65 euros peut-être qu'ils vont augmenter pour 2023 super franchement nickel alors il ya certaines de vous qui m'ont demandé de faire une vidéo où je montre tous les produits que j'ai eu dans le calendrier diestal je sais pas du tout si ça si c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans le sens où oui j'en ai essayé quelques-uns d'ailleurs j'avais fait une vidéo dans le mois de décembre avec le mascara barre de fer si vous l'avez pas vu je vous le mets je mets ici d'ailleurs je suis maquillé avec aujourd'hui la barre de fer mais voilà bien donc il ya des produits que j'ai testé donc voilà je pourrais vous dire mon retour mais il ya énormément de produits que j'ai pas encore ouvert et que je n'ai pas encore testé alors est-ce que ça vous intéresse quand même de voir les le type de produits qu'on a dans le calendrier ou pas sans avoir mon avis dites moi en commentaire ce que vous en pensez franchement ça m'intéresse parce que je sais pas j'ai pas eu non plus énormément de demandes sur pour force pour faire cette vidéo là mais si ça peut vous intéresser avec plaisir de vous faire un haul de tous les produits que j'ai eu dans le calendrier bref vous faites pause sur la vidéo là fait pause et vous me dites en commentaire si ça vous intéresse ou pas qu'est ce que j'ai marqué dans mes favoris de décembre alors mes favoris de décembre c'est un truc que j'ai eu à la fin du mois de décembre c'est quelque chose que j'ai eu en cadeau c'était mon cadeau de noël vous allez le retrouver dans la vidéo je pense que ça sera la prochaine vidéo où je vais vous parler de tous les cadeaux que j'ai reçu noël anniversaire compris ce que mon anniversaire est fin décembre mais je pouvais pas ne pas le mettre dans mes dans mes favoris puisque à partir du moment où je l'ai eu je n'ai été dessus tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je zyotais depuis quelques mois le canapé Ikea le Sodeur attendez parce que vous savez les noms Ikea comment il s'appelle le canapé Sodeur Hame de chez Ikea ça faisait plusieurs mois que je le zyotais mais voilà j'attendais j'attendais parce que tu n'achètes pas un canapé comme tu achètes une tranche de jambon donc j'attendais j'attendais un jour je suis rentrée du travail le canapé était là mon chéri m'avait fait la surprise il avait été chez Ikea bon il y avait toute une histoire je vais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo va durer 123 ans j'avais plus mon canapé habituel j'avais mon canapé Ikea clac 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 avec la méridienne le machin tout tout bien comme il faut le canapé Sodeur Hame de chez Ikea mais franchement il est incroyable c'est à dire que maintenant j'ai mon lit dans ma chambre où je dors et j'ai mon lit en bas dans mon salon les assises sont hyper profondes donc moi j'adore ça parce que j'aime bien sur un canapé comment dire là je peux pas vous le faire là mais j'aime bien être assise avec mes jambes relevées enfin mes jambes sur en boule si vous voulez sur le canapé et là la profondeur d'assise le permet et ça j'adore ça il ya un côté hyper con coning la méridienne il est hyper large c'est vraiment un lead un lit une place le canal le canapé il est hyper large il est bien il est beau les housses s'enlève toutes dont vous pouvez les laver et c'est et même les changer rappel racheter un ensemble de housses et par exemple vous faire une eau un look pour l'hiver un look pour l'été échanger bref il est bien et pour l'instant je ne vois que des avantages à ce canapé là franchement si vous hésitez à acheter ce canapé au niveau du je sais pas du rendu au niveau de la solidité au niveau de l'assise au niveau du confort au niveau du look allez-y allez-y il est il est top je suis hyper contente alors c'est un gros gros cadeau de noël quand c'est fait du coup tous les deux mais super super franchement je l'adore je l'adore il est livré avec plein de coussins je crois qu'il y en a enfin bon ça dépend combien de d'assises vous prenez mais en tout cas il est livré avec plein de coussins il est top j'adore j'adore mon canapé et franchement le soir tous les soirs je suis en plus là j'ai fait une pause youtube donc j'avais pas de montage etc pendant mes vacances c'était ça m'a fait un bien fou tous les soirs j'étais sur mon canapé à regarder netflix à boire un petit thé une petite tisane un team un petit machin le bonheur le bonheur alors un autre favori dont je voulais vous parler oui je l'ai mis dans les favoris parce que de toute façon je savais pas dans quoi le mettre et puis puis oui c'est un favori vous savez qu'on on a donc un chien bob qui est un boston terrier et le boston terrier c'est une race c'est une race c'est une race je crois comment vous dire c'est une pure race enfin nous on n'a pas acheté un chien à boston terrier pour avoir une pure race c'est pas non moi j'avais rien à péter mais quand je regardais le look des chiens moi je suis tombée amoureuse de des oreilles de mon chien les oreilles le look je trouvais que le look des boston terrier je trouve c'est je trouvais ça magnifique après je savais pas du tout que c'était une race pure race machin enfin bref je savais pas tout ça mais voilà on a voulu faire ça partir sur cette option là parce que c'était cette race là qu'on souhaitait avoir quand on a pris un chien bref je sais que certaines personnes privilégie les comment l'adoption plutôt qu'acheter un chien etc c'est pas le sujet de cette vidéo chacun fait comme il en vit si j'avais pu adopter un boston terrier je l'aurais fait sauf que les boston il y en a pas à adopter il y en a que acheter chez des éleveurs c'est comme ça et c'est comme ça bref quand tu achètes un boston il est ce qu'on appelle l'offre pour dire qu'il est pure race c'est à dire que les éleveurs font tout pour que les la race reste pure entre guillemets et que le chien il est toutes les quatre les caractéristiques d'un boston terrier qu'il est je sais pas le pelage les oreilles les machins les papattes tout 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 bien comme il faut la ligne qui est rien qui dépasse qui rien qui machin qui soit vraiment caractéristique boston c'est long mon explication j'ai l'impression qu'elle est très très longue mon explication tout ça pour vous dire que quand on a eu bob on a eu bob avec tout un carnet de tous ses ancêtres etc vraiment l'arbre généalogique de bob avec vraiment marqué à chaque fois le côté love de tous et de tous ses parents ses grands parents ses arrière-grands parents etc et si on veut continuer cette lignée là on est obligé de faire ce qu'on appelle la confirmation de faire confirmer son chien de l'amener à des professionnels et de montrer ton chien et de prouver que lui et qu'il a tous ce qu'il faut pour être un vrai boston terrier dans la race dans les dents dans les yeux enfin bref je vais pas rentrer dans les détails parce que j'en sais rien mais qu'il a tout bien comme il faut pour être boston terrier quand tu fais confirmer ton chien ça ne serait ça ne sert strictement à rien si ce n'est que si tu veux faire faire des bébés à ton chien les bébés seront love à leur tour et que d'après il y aura vraiment une ligne une lignée de chien love alors nous on sait pas du tout si bob on veut faire des bébés ou quoi que ce soit mais on a quand même voulu le faire confirmer pour que justement si jamais il ya un jour il fait des bébés qu'on puisse suivre cette lignée en fait moi j'ai surtout fait ça en hommage en hommage en oui en hommage à tout le travail des éleveurs qui se cassent la tête qu'ils font tout pour que cette race de chiens se poursuivent qu'il n'y ait pas de un jour des boston terriers qui ressemble plus à des boston terriers bref moi j'ai fait ça pour ça j'ai fait ça aussi parce que ça me faisait plaisir oui ça me faisait plaisir par fierté aussi de 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 le faire confirmer et donc c'est un favori du mois de décembre c'est comme ça nous on avait envie de le faire on s'est dit si jamais bob il a des bébés au moins ils pourront eux de leur côté poursuivre la lignée des love ça nous a fait plaisir on était fiers de le faire et puis voilà mais ça c'est sûr que ça n'apporte rien de plus ça n'apporte rien de plus ça peut apporter si si tu fais faire tes bébés aussi au niveau des saillies tu peux demander de l'argent je crois enfin tu peux faire payer tes saillies je crois que c'est un truc comme ça ou alors demander un des bébés de la portée en tout cas on n'a rien prévu pour l'instant moi je l'avais vraiment pas fait pour le fric peut-être pour avoir un bébé un autre bébé je dis pas non mais en tout cas ça nous laisse différentes possibilités et puis encore une fois hommage hommage aux éleveurs voilà c'était vraiment c'était vraiment pour ça pour qu'il ait un gage à son gage de conformité aux standards de la race ça a été long cette confirmation de chien ensuite alors on va passer du chien aux yeux je vous ai parlé régulièrement dans le mois de décembre de mes fards à paupières vous avez été moult moult mais je pensais pas autant à me demander quel fard je 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 mettais dans mes stories instagram ou dans mes vidéos ce que d'où ça venait mais mes fards à paupières je vous en parle aujourd'hui ce c'est vraiment favori des chevavoris j'ai mis ça sur un petit plateau de chez action j'ai vu ça dans la dernière vidéo favori de chez colline où elle en parlait et en faisant mes petites recherches mais petites recherches j'ai vu que la loge de gabriel en parler également et ben voilà c'est deux deux influenceuses deux youtubeuse qui j'ai confiance quand quand elle parle des produits ce sont les colorful de chez sephora les fards à paupières colorful de chez sephora il ya plein de modèles de colorful de chez sephora moi je vous parle c'est important regardez bien comment c'est foutu il y a des couleurs full qui sont comme ça avec le tour tout noir alors je vous parle pas de cela parce que là je veux justement je me suis gouré quand j'ai acheté ça sur internet j'avais pas fait gaffe donc je parle pas de cela je parle de ceux qui sont tout métallique comme ça tout métallique mais il faut vraiment que ça soit marqué métal effect dessus je sais pas si ça va se voir à la caméra c'est marqué métal effect il ya d'autres phares avec l'encadrement enfin l'entourage métallique comme ça mais c'est c'est pas métal effect c'est paillettes où j'en sais rien enfin c'est pas le la même appellation moi je vous parle vraiment colorful sephora entourage métallique comme ça marqué métal effect et tout ce que j'ai ici tout je vais vous montrer les différentes couleurs tous ceux que j'ai ici ce sont de la même gamme les coulées métal effect donc je parle vraiment de ça parce que par exemple quand je vais vous parler du vert je crois que c'est colline qui avait parlé du vert moi je me suis gouré j'ai acheté celui ci donc c'est dans la gamme nacré il est très bien il n'y a pas de souci il est très joli mais c'est pas du tout le même que celui ci qui est métal effect le vert métal effect petite parenthèse mais c'est important sinon vous allez déçu à la commande colline parlait de deux couleurs full j'ai pris exactement les deux donc c'est le numéro 29 pour celui ci qui est un petit peu il est pas très uniforme il est un petit peu paillettes mais alors attention il ya énormément de retours et là dessus c'est que si vous le commandez sur sur le web ce que j'ai fait moi il est arrivé complètement en poudre complètement cassé et la loge de gabriel a eu le même souci sur ce produit là donc le 29 aller en magasin pour le pour l'acheter parce qu'il est tellement il est fait de plein plein de petites choses qu'il a tendance à séparer et en plus c'est pas un de mes préférés très honnêtement celui ci je le recommanderais pas forcément par contre colline parlait de celui ci le numéro 8 le choc choc il est incroyable alors attendez je vais un petit peu l'ouvrir il est comme ceci et franchement le la pigmentation de ce truc là je vais en avoir partout après regardez j'ai vraiment mis un tout petit peu sur sur ma main mais il est incroyable et vous avez toute une gamme comme ça le vert que j'ai pris c'est numéro 9 alors j'avais des choses à vous dire le numéro 9 effet métallique je ne l'ai pas trouvé sur le site de sephora apparemment il n'est pas dispo et c'est pour ça que comme j'ai pas vu celui là je me suis trompé et j'ai pris l'autre le pas métallique moi celui ci je l'ai trouvé sur vinted il est tout neuf tout emballé d'ailleurs chose complètement dingue je l'ai acheté à une abonnée je faisais un message et la fille me dit mais je te suis sur youtube etc j'aurais pu tomber sur n'importe autre personne parce qu'il y avait plusieurs vendeuses qui vendaient celui ci je suis tombé sur un abonné j'étais j'étais super contente super contente c'est non mais ici c'est fou quand même bref le verre de vous montrer il est mais incroyable vous avez vraiment pas besoin à regarder mais là la couleur que c'est vous allez voir il vous fait des j'ai je sais pas comment vous dire les mots me manquent ensuite j'ai pris le 3 le pinkalicious donc c'est un un bordeaux alors enfin un bordeaux une sorte de de cerise grenade rose je sais pas que je sais pas quoi alors je mets pas du tout ce genre de teinte d'habitude mais sur les yeux un tout petit endroit il est incroyable il est magnifique j'adore cette cette couleur là il fait des yeux sublimes et ensuite j'ai pris deux un petit peu plus nude donc celui ci c'est le numéro un the moon and black tu tue 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 voyez il est hors là là mais c'est trop beau en plus le mix le mixte le mix de toutes ces couleurs là vous pouvez faire plein plein de deux mélanges ils sont super beau et le dernier que j'ai pris c'est le numéro 2 c'est le milky way il est magnifique aussi alors je pensais qu'il allait ressembler à celui d'avant mais alors pas du tout je vais vous montrer il est magnifique avec des côtés un petit peu doré là donc c'est celui ci bref je vous les recommande à fond les ballons les phares coûte je crois 6 euros entre 6 et 7 euros 6 euros 90 je crois ils sont magnifiques ils tiennent toute la journée ils font un regard magnifique donc là aujourd'hui par exemple j'ai mis j'ai mis quoi j'ai mis le color j'ai mis le choc choc j'ai mis le 8 et j'ai mis le 2 pour vous montrer un petit peu de près donc aujourd'hui j'ai mis le 2 le doré là dans les angles et j'ai mis le choc choc sur le sur les côtés donc ça fait un truc comme ça je vous conseille de le mettre c'est ce que la nana de chez sephora m'avait dit et puis coliné et gabriel aussi je vous les conseille de les mettre aux doigts donc très très bien aux doigts ils sont si ce magnifique je vous les conseille à 1000% ça a été ma découverte du mois de décembre au niveau du make up je ne mets plus que ça franchement j'hésitais avant de me maquiller avec des fards métalliques et c'est devenu mon goal mais j'adore ça je ne mets plus que ça je trouve que c'est hyper joli et pas forcément je les pose pas forcément à mettre que pour pour noël pour les paillettes machin ça vraiment vous pourrez me voir au mois de février mois d'avril avec des trucs comme ça je trouve ça hyper joli faut que j'enlève tous mes trucs sinon je vais en mettre partout je vous avais dit que cette vidéo elle est longue j'ai pas tourné depuis longtemps mais j'ai des trucs à vous dire ensuite alors ça c'est pas un favori du mois de décembre c'est un favori du mois de septembre mais à chaque fois j'ai oublié de vous en parler à chaque fois je me dis il faut que j'en parle faut que j'en parle je fais ma vidéo je me dis mince j'ai oublié d'en parler donc dites vous que c'est un favori du mois de septembre d'octobre novembre et décembre au mois de septembre j'ai des potes qui sont venus à la maison qui nous ont apporté une plante je sais pas le nom de la plante je l'avais noté quelque part mais je franchement je sais plus je vous ferai des inserts parce que je l'ai laissé dans mon salon en bas la plante elle est trop trop belle je l'ai rempoté dans une dans un pot plus gros elle se plaît du feu de dieu elle n'arrête pas de faire des des super jolies feuilles bref un petit oiseau sur le toit ou quoi je suis en train de tourner petit oiseau un petit oiseau c'est une arparadelle c'est que tu peux pas voler et donc la plante elle est elle est elle est trop jolie ça fait partie des plantes grasses je pense parce que vraiment il n'y a pas besoin comme les cactus vous savez moi j'y connais rien dans les plantes j'ai fait tout crever sauf les cactus et sauf donc la plante de manon et romain manon et romain si vous passez merci beaucoup la plante je l'adore je la trouve trop jolie si vous avez le nom directement dites le moi en commentaire si je le retrouve pas mais voilà c'était j'avais envie de vous en parler parce que j'aime beaucoup cette plante voilà de quoi je voulais vous parler d'autre je voulais vous parler d'un truc alors j'ai eu cette chose là c'est un gel douche je crois pour vous dire quelquefois moi je vais longtemps avant de d'essayer des trucs je me demande je suis pas sûr je sais plus si c'est dans une box où j'ai l'impression que c'était dans un calendrier de l'avent alors pas de cette année est ce que c'était l'année dernière ou du je sais je sais plus je sais plus d'où sortait ce truc là je l'avais gardé pour quelquefois des formats comme ça je les garde pour des week-ends ou quand on va en vacances sur une semaine et puis là bas je sais pas il était là je n'en étais jamais servi je me suis dit pas ça va faire mon parfum de mon parfum mon gel douche là du mois de décembre j'ai envie d'essayer ça la révélation de ce de ce de ce de ce gel douche de ce parfum c'est la marque molton brown london et le parfum c'est fieri pink peeper le parfum de ce truc ça ne m'étonne absolument pas que j'aime ce truc là parce qu'après je suis allé voir sur sur internet sur le site et donc ils disent que c'est un parfum au poivre rose épicé avec des notes de patchouli et de bois de cèdre alors moi déjà patchouli dès qu'il ya un truc avec du patchouli j'adore sa note de tête poivre rose mandarine et gingembre note de coeur muguet jasmin et ciste et note de fond patchouli riche mousse de chêne bois de cèdre et musc il existe le parfum 100 millilitres il coûte 130 euros le parfum mais là c'est l'autre parfum il existe également le parfum que le parfum était à 100 euros là franchement je sais pas s'il ya des promos ou s'il ya des soldes sur ce truc là mais c'est un énorme coup de coeur si vous aimez les parfums comme ça boisé patchouli et vous allez adorer la bouteille en plus est très très joli franchement la bouteille est très 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 belle j'adore un énorme coup de coeur sur ce sur ce sur ce peu sur cette odeur sur ce parfum c'est presque vous savez ça ça pourrait presque être un parfum masculin je trouve ça sent bon oh là là je vous assure quand je prends ma douche avec ça je me donc je me savonne de partout et j'essaie de rester de faire par exemple de laver ma tête sans mouiller mon corps pour que le gel douche reste un maximum sur moi pour le parfum est un maximum donc vous m'imaginez sur ma douche à rester comme ça pour que pour que ça ça pénètre dans les pores de ma peau un maximum bref j'adore ce parfum voilà qu'est ce que je vais vous dire d'autre mais la vidéo va durer trois plombes bonjour le montage ensuite alors ne je pouvais pas ne pas parler de des favoris du mois de décembre sans parler écran parce que canapé aussi parce que pas tant pas de pas de vidéo faire pause youtube et donc pause youtube plus canapé égal chill à fond sur canapé et devant netflix etc même avant d'avoir mon canapé avant d'avoir ma canapé qu'est ce que j'ai marqué dans les favoris du mois de décembre le foot le foot avec la la france en finale de du foot j'étais à fond on va passer les discours les machins les je suis pour je suis contre le catar le truc c'est pas le c'est pas le sujet c'est pas le sujet positif positive attitude j'ai envie de dire un c'est que ça sur cette sur cette chaîne moi j'ai regardé le foot je est ce que j'aurais regardé le foot s'il n'y avait pas eu la france je ne pense pas il ya eu la france moi j'étais à fond derrière parce que parce qu'encore moi je dès que les français de foot gagne ben les gens sont contents et moi quand les gens sont contents et ben je suis contente donc moi j'avais vraiment vraiment envie qu'on aille qu'on aille vous savez quand on gagne on se dit on dit on c'est bien connu j'avais vraiment envie que les français aillent le plus loin possible pour pour que la france soit content les français soient contents que les gens soient contents dans les rues et c'est pour que les gens se rapprochent j'avais envie de ça j'avais envie de ça bon on a perdu on a perdu un autre truc où j'étais hyper contente c'est ils ont repassé Titanic début décembre à la télé ça faisait quand même pas mal de temps que je l'avais pas vu et franchement j'étais hyper contente de le revoir j'adore ce film 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 je trouve qu'il est incroyable il a pas vieilli léonardo 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 kate witslet kate 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 si vous aimez le film sachez que Titanic ressort en salle le je sais plus quoi mais je crois que c'est entre 8 et 10 février je sais plus exactement quelle date mais il ressort en salle à l'occasion des 25 ans du film dans une version remasterisée 4k et hdr haute définition quelque chose je sais pas ce que ça veut dire bref il ressort en salle et je me demande je vous assure que je me demande si je vais pas aller le voir en salle je vais bien trouver une copine ou un pote pour aller m'accompagner pour aller voir Titanic en salle 25 ans après je pense que je vais me faire ce kiff là bref donc j'ai regardé Titanic gros coup de coeur sur Netflix j'ai regardé le documentaire Meg et Harry Meg et Harry Harry de la couronne ça m'a fait plaisir de le regarder alors je pense que c'est hyper scénarisé tout est écrit tout est machin tout est pensé les tenues les positions et tout ça mais ça montre quand même que les médias et tout ce qu'on a pas le droit de dire ça fout quand même le bordel dès que tu peux pas dire tout ce que tu penses ça rend quand même les gens vachement malheureux au final le lien avec ce que je vais dire est tout tout petit mais ça me fait penser quand même que voilà même sur ma chaîne de pouvoir dire tout ce qu'on pense tout le temps de pas avoir à dire des trucs cachés que les marques vous interditent c'est quand même mieux c'est quand même mieux on est quand même plus heureux et ben eux à leur niveau de pouvoir dire tout ce qu'ont tout ce qu'ils ont envie de dire de pouvoir être comme t'as envie d'être dès que t'es un peu bridé un peu frustré machin bah t'es malheureux t'es malheureux t'es malheureux t'es malheureux t'es malheureux t'es malheureux je me suis dit qu'est ce qu'ils ont envie de dire par ce par ce par ce biais là mais en fin de compte ça rendit beaucoup plus long que ce qu'on a l'impression que ça va y en dire je sais pas dire si c'est français mais c'est pas grave alors si j'ai regardé une série qui m'a beaucoup plu c'est une série qui s'appelle home for christmas c'est une série alors c'est une série de noël série romantique au possible si vous aimez le journal de bridget jones vous allez adorer la série c'est une série qui est norvégienne il y a deux saisons de six épisodes ça se passe en norvège c'est tourné à oslo il neige alors le pitch de départ c'est une fille toute mignonne joanne parce que c'est norvégien donc c'est pas joanne c'est joanne elle a je crois qu'elle a une vingt ou vingt cinq ans tous les ans à noël lors du repas de noël avec tous et son beau frère sa belle soeur sa mère son père les enfants etc c'est la seule célibataire tout le monde lui rabot j'ai arrêté tout seul machin et un jour elle dit non à noël je serai pas célibataire j'ai un copain tatati tatata elle dit c'est juste ça pour clouer le bec de sa famille mais en fait à la personne sous le coude et elle va passer donc un mois de décembre à chercher l'âme sœur ça vole pas très haut c'est vraiment la comédie romantique mais ça m'a fait un bien dingue j'ai trouvé ça super bien j'ai trouvé que les acteurs l'actrice jouait hyper hyper bien elle est mignonne comme tout l'acteur je vous ai marqué son nom attendez je vous ai marqué son nom parce que l'acteur miam miam félix sandman félix bref j'ai beaucoup aimé si vous avez envie de vous faire un petit kiff même au mois de janvier c'est encore hiver la neige etc regardez ça ça fait plaisir ça mange pas de pain ça fait du bien et c'est toujours c'est toujours bien de se faire du bien et dernière chose de jouer mais j'ai encore des trucs à vous dire cette vidéo va être long on va finir deux choses deux choses là ça fait quatre deux choses est ce que je commence par l'alcool où je commence par le le truc un petit peu goûter on va commencer par l'alcool allez on va finir par l'alcool on va finir par l'alcool alors le truc goûter il n'y a pas longtemps je sais plus dans quelle vidéo favori ou je sais plus je vous ai parlé de ceci c'est le nescafé avec donc le café viennois de nescafé le principe j'ai presque j'ai presque terminé le principe vous mettez un petit peu de je crois que c'est quatre cuillères à café de ça dans un dans un mug et vous reversez avec un petit peu d'eau vous touillez touillez tac 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 et vous avez un café viennois j'ai trouvé ça très très bon vous avez vu comme là j'en ai presque plus je suis allé j'ai voulu aller en racheter mais j'ai vu qu'à côté il y avait d'autres goûts j'ai mis un élastique parce que j'ai tellement tout fait péter le truc que le mon étiquette était toute partie et je pouvais plus vous le montrer à la caméra c'est celui ci donc c'est toujours nescafé mais là c'est cappuccino noisette alors ça c'était bien mais alors ça c'est meilleur ça c'est trop 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 bon ça fonctionne exactement pareil vous mettez la petite poudre dans votre dans votre mug vous mettez de l'eau et c'est top et l'autre jour l'autre jour je dis ça c'était avant hier ou je sais plus ce que j'ai fait j'ai mis mes quatre cuillères à poudre de poudre dans ma tasse je me suis fait couler un petit espresso dessus et j'ai rempli le reste de mon mug avec un petit peu d'eau trop bon trop trop bon avec un café franchement j'ai trouvé ça délicieux c'est 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 gourmand ça fait du bien alors ça plus le canapé plus la série netflix de chez c'est pas quoi ou un titanic ou un truc mais mazette mazette vous êtes bien mazette vous êtes bien je peux que vous le recommander il y a d'autres goûts mais voilà moi je vous recommande celui ci et quand je dis café canapé et tout ça une fois que vous avez fini ça que le soir arrive je relève mes manches on va finir par mon dernier favori qui n'est pas des moindres je voulais vous parler alors la bouteille est légèrement humide parce qu'elle sort du frigo ça se boit très très frais je voulais vous parler de ceux ci c'est la liqueur de bouchino alors je ne connaissais pas du tout le truc alors c'est une liqueur c'est une liqueur ça fait combien de degrés ça ça fait 40 degrés donc là le but de l'alcool est dangereux pour la santé attention avec modération patati patalo je crois que c'était l'année dernière chez mes beaux-parents après mon le repas mon beau père sort un truc comme ça c'est vraiment la boisson bretonne j'ai noté un truc attendez c'est vraiment la boisson bretonne par excellence j'ai partagé ça en story instagram il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit oh là là mais j'ai ça chez ma mère dans son bar et j'ai jamais goûté est ce que c'est bon est ce que c'est bon va chez ta mère et goûte parce que franchement c'est hyper bon alors liqueur de bouchino donc c'est une boisson 100% bretonne si vous êtes breton moi je connaissais pas mais si vous êtes breton vous devez peut-être connaître c'est l'une des deux dernières licor l'icorne liqueur bretonne historique survivante avec l'élixir d'armorique elle se compose que de plantes franchement vous pouvez boire c'est que des plantes c'est vraiment c'est comme si vous buviez une verveine une verveine fraîche c'est infusion de plantes bon d'alcool de sucre de cannes de lait de caramel c'est pour ça qu'il ya une couleur comme ça aussi aussi belle et ça se consomme en apéritif ou en digestif ou en sur une petite crêpe ou chaud moi j'en sais rien je n'ai jamais je n'ai jamais consommé autre que en digestif dans un dans un petit shot comme ça c'est trop 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 délicieux là apparemment c'est un gars qui s'appelle gilles barbet c'est un mer drignac dans 22 230 mon beau père l'a acheté directement chez donc gilles barbet c'est un bonheur liqueur sel depuis 1835 marqué 40 alors 40 degrés on peut se dire mon nom de dieu c'est hyper fort mais je vous assure là c'est ça le piège voilà c'est le truc c'est que on boit ça comme du petit lait c'est à dire que moi je bois ça ça fait pas du tout le truc fort ou ou quand tu bois comme un rhum fort pas du tout du tout du tout c'est ici c'est une liqueur donc c'était assez sucré mais c'est bon c'est trop bon c'est trop trop bon c'est trop trop bon c'est trop trop bon j'adore j'adore ce truc là si vous avez une mère un beau père un grand mère si vous avez ça et sortez le truc de chez vos grands parents c'est trop bon et si vous connaissez pas et que vous avez le le moyen de trouver allez-y allez-y parce que bouchino bouchino c'est trop bien c'est trop bon c'est trop bon alors la bouteille coûte 27 un peu plus de 25 euros pour vous donner une idée voilà écoutez cette vidéo est terminée vous avez vu qu'elle a été riche en favoris dites moi en commentaire s'il ya des choses qui vous intéressent s'il ya des choses que vous connaissiez si vous connaissiez le bouchino et je sais que j'ai pas mal de bretons qui me qui me suivent donc dites moi si vous connaissiez ça si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si si elle ne vous a pas plu liker là quand même ça vous fera les pieds si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne rejoignez nous d'ailleurs il ya beaucoup beaucoup de petits nouveaux qui se sont abonnés ces derniers temps donc bienvenue sur cette chaîne j'espère que vous vous y plairez n'hésitez pas à me faire des petits commentaires vous savez que je réponds j'essaie je réponds à tout le monde je lis tous vos commentaires tout le temps tout le temps tout le temps ça me prend du temps mais j'y tiens je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut bye bye